L'ange du Seigneur a porté à notre Marie, et à la conçue du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Baignante les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, et bien. Sainte Marie, l'heure de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit plaît selon ta parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Baignante les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, et bien. Sainte Marie, l'heure de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le verbe se fait chère, et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Baignante les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, et bien. Sainte Marie, l'heure de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes et promesses du Christ. Prions. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. et au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au mensongement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et fait briller sur la lumière sans déclin, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles prépassées reposent en paix. Amen. Venez, divan Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Venez, divan Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Nous commençons aujourd'hui le temps spécial du Noël, partant du 17 au 24. Le ciel se rejouit, le monde est en fête, car le Seigneur vient. Il va prendre en pitié les pauvres de son peuple. Reparons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Au Christ, venons le monde appelé tous les pécheurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, et deviens à la gloire du Père où tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, Créateur et Réancteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sang de la Vierge Marie. Sois favorable à notre prière. Que ton Fils unique, qui s'est fait l'un de nous, nous donne part à sa vie divine. Lui qui vient, règne avec toi le Saint-Esprit, car il est Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. 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 Lecture du Livre de la Genève, chapitre 49, verset 1 à 10. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit, Assemblez-vous. Je veux vous dévoiler ce qui arrivera dans les temps à venir. Assemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Judas, à toi, tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prostèneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carrelage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce pauvre qui le fera lever. Le cercle royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance. Jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Parole du Seigneur. Nous rendons face à Dieu. En ces jours-là, pleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ses fils de roi, de roi, ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, pleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Montagne, portez au peuple la paix. Colline, portez-lui la justice, qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple. Qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'opposeur. En ces jours-là, pleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, pleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Qu'il domine la mer à la mer, et le fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là, pleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil, que subsiste ton nom. En lui, que soient bénie toutes les familles de la terre. Que tant que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là, pleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Fares et Zahra. Fares engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminada. Aminada engendra Nasson, Nasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobègue. Jobègue engendra Jésus. Jésus engendra Lohualet. David, de son union avec la femme Dourias, engendra Salmon. Salmon engendra Roboam. Roboam engendra Abiyah. Abiyah engendra Asah. Asah engendra Josaphat. Josaphat, Josaphat, agendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jikonias. Jikonias et ses frères, à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jikonias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Eliasar. Eliasar engendra Matane. Matane engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. De laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations, depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, quatorze générations, depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, quatorze générations. Acclamons la parole de Dieu, dont j'accrois Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui le temps spécial. En vue de la célébration de Noël, hier déjà, certains ont commencé la levaine au premier jour de préparatoire à la célébration de Noël, à l'accueil du Messie. En vue de la parole, nous donnent ce matin, aussi bien dans la page de l'évangile que dans la première lecture tirée du livre de la Genèse, de repartir à la généalogie. Dans le livre de la généalogie, nous avons ici Jacob, qui rassemble ses enfants, à l'évangile, et il va les bénir. Il dit que Judas, personne ne tiendra devant la porte de Judas, que la royauté ne chappera pas à Judas. Et nous avons que David est de la lignée de Judas. Nous avons aussi que le Christ Jésus est de la lignée de David, qu'il est fils de David. La part d'évangile, quant à elle, qui nous parle de la généalogie de Jésus, est inscrite dans les écrits de Matthieu, qui, s'adressant à la communauté juive, relate ses origines. Partant d'Abraham à Jésus, nous y voyons la fidélité de Dieu. Dieu est toujours fidèle à ses promesses. C'est l'occasion pour chacun d'entre nous, de par nos infidélités, de nous retourner vers le Seigneur, pour rendre grâce à ce Dieu plein d'amour, à ce Dieu qui nous aide, à ce Dieu qui demeure fidèle. Malgré nos pas tutubants, lui, il vient toujours à nos rencontres. Aussi, nous envoie-t-il son Fils afin qu'il puisse renaître au milieu de nous, renaître en nos cœurs, pour que nous soyons capables de faire le bien. Le Père de l'Église veut nous dire, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne de Dieu, pour que l'homme est capable de le déduire. Nous demandons au Seigneur de remettre son esprit saint, pour que nous puissions, en prie son regard vers l'enfant qui vient, pour que nous puissions vivre de la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Et en ces aristiques, nous prierons pour la jeunesse de notre pays. Que malgré les moments difficiles, elle ne cesse de croire en l'amour privilégié que Dieu a envers elle. Père Tout-Puissant et Viziericordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise ravie du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec monté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans l'hyderante partie du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour la guerre du travail et des hommes, tout le présent, conviendra le temps de la vie. Vénie soit Dieu, maintenant et toujours. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sanctifie, Seigneur, les présents de ton Église et donne-nous dans cette Eucharistie le pain du Ciel qui refera nos forces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et devant notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout Dieu. À toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, par le Christ, son Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélait la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, bénis-sois celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la soude de ta sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie et offre en répondant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, donc très livrant dans sa passion, il prie le pain, il le rendit grâce, il le remplit. Elle le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prie la coupe. Le nouveau rendit grâce à la lune à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand à le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, où t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous ayons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répondue à travers le monde. Fais la grande idée de notre charité avec le pape François, notre père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et soeurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Léonard, ton beau-pomme. Léonard, ton beau-pomme, et de tous nos autres frères et soeurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Fais Seigneur, allez recevoir notre lumière auprès de toi. Sur nos doux enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, de la jeunesse de notre pays. Qu'elles se sentent aimées et renouvelées en ce temps spécial qui nous conduit à nos rêves. Permets, car la Vierge Marie, la généreuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son trinchastique, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils. C'est bien aimé. Par Lui, avec Lui, en Lui, et à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, te l'heure et te gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que Dieu promet et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, je l'ai des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne le garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ton nom ne t'accomplisse. Donne-nous Dieu cette paix conduite vers l'unité parfaite, quand il règne pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux, 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 sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'Agnau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis selon une parole et je serai élu. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. 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 ... ... Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes, nous a libérés. L'amour que tu nous donnes, nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Prions encore pour le Seigneur. Dans cette communion du Tout-Puissant, tu as apaisé notre faim. Mais nous te supplions encore, entretiens en nous le désir de brûler au feu de ton esprit. Vous brillez comme des vives lumières lorsque ton Fils viendra. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du frère. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci mon Père. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler Dans la douce lumière de ton cœur immaculé Dans la douce lumière de ton cœur immaculé Viens déclarer ma route Toi, l'étoile du matin Et si la main me doute Montre-moi le vrai chemin Et si la main me doute Montre-moi le vrai chemin Que ta route se présente Nous protège à tout jamais Oh, lumière de l'huile du silence Donne-nous ta grande paix Oh, lumière de l'huile du silence Donne-nous ta grande paix Oh, lumière de l'huile du silence C'est parti !